Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Ça paraît prétentieux de dire qu'on n'est pas heureux, genre on est à l'aise avec le fait qu'on n'est pas heureux. Non, tout le monde veut être heureux. Il y a une différence entre le sentiment et l'émotion quoi. Évidemment que des fois on a des petites choses fugaces qui nous traversent, on est à une soirée entre des potes et on passe une soirée archi heureuse. Mais le fond du fond, du roulement de notre cœur, c'est plus complexe. Je pense que quand on fait ce métier, la base de ce métier c'est de prendre du recul. Une blague c'est prendre du recul. Quand on est habitué à tout analyser, on se met à avoir un recul avec la vie quoi. Du coup, le fait d'être en recul avec tout ce qu'on rencontre, ça fait qu'on peut difficilement être heureux. Mais oui, cette semaine dans le podcast, je reçois Panayotis Pasco. Si vous ne le connaissez pas encore, il est humoriste et comédien. Il a seulement 21 ans, mais à la carrière de quelqu'un qui a le double de son âge. Il a travaillé pendant deux ans pour le petit journal et quotidien. Ensuite, il a quitté la télévision pour se consacrer à ses projets à lui, à savoir la réalisation et le stand-up. Depuis, il a écrit, réalisé et joué dans plein de trucs sur YouTube. Il apparaît dans quelques films également. Il n'y a pas longtemps, il a sauté un court-métrage avec Alex Lutz qui s'appelle Merci de votre visite. Et puis surtout, l'année dernière, il a commencé à jouer son premier spectacle d'humour qui s'appelle Presque. On en a beaucoup parlé pendant l'interview. On a aussi abordé ses débuts dans le stand-up, l'introspection qui est inhérente au métier d'humoriste. On a parlé de légitimité, de toutes les fois dans sa vie où il s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là ? De la frontière assez mince entre vie privée et vie professionnelle quand on travaille dans les domaines artistiques, de la peur de l'engagement, de vulnérabilité qu'il montre beaucoup plus facilement sur scène que dans la vie, et de comment Alex Lutz lui a percé le tympan. Le podcast est enregistré dans un café, donc il y a la petite ambiance sonore qui va avec, mais rien de bien dérangeant, je pense. J'espère que l'épisode vous plaira. Est-ce que tu veux bien me parler ? Grave. Comment ça va ? Mais ça va bien. Tu veux que je te fais des tests ? Je m'appelle Jean-Marc Odigier. Je suis producteur de musique électronique depuis 1984. C'est mon test son universel que je fais toujours. D'accord. On a plusieurs points communs, dont celui qu'on s'est déjà branlé sur des GIF Tumblr. Ah bon ? Comment tu sais ça ? J'étais là. Je sais plus dans quoi tu l'as dit, mais ça me fait plaisir de ne pas être sérieux. Ça c'est mon gros souci, c'est que j'oublie que je dis des trucs et après on me les redit des fois. Il y a des gens qui viennent me voir dans des bars à une heure du mat' alors que je suis un peu bourré, ils me disent « c'est vrai que... » et moi je suis un autre coche avant, c'est vrai ? Et du coup ça me rend parano. Mais oui, 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 oui. C'est une longue histoire. C'était un moment où j'essayais de me sevrer des sites pornographiques. Ça a marché ? Oui et non. Mais je suis passé par le GIF. En me disant que ça allait être une bonne demi-étape avant l'arrêt total. C'est comme les patchs pour ceux qui fument. C'est un GIF, c'est l'équivalent d'un patch sur le bras pour le porno. C'est un patch sur la teub. Exactement. D'accord. Quand tu as démarré dans Quotidien et tout, il y avait beaucoup de ce que tu faisais qui était basé sur le malaise et sur le fait que les gens ne savaient pas comment réagir à ce que tu faisais. Pourquoi tu as démarré avec ça en fait ? Pourquoi j'ai démarré avec le malaise ? Bah écoute, j'ai pas trop eu le choix. Parce que c'était vraiment là. En fait, j'ai fait un casting pour arriver à la télévision. Et ce qu'on m'a proposé, c'était une chronique où il fallait que j'aille interviewer des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi à l'époque. Bon, toujours aussi aujourd'hui, je pense. C'était il y a 6 ans, je pense, de ça. J'avais 16 ans quand j'ai fait le casting. Et en fait, du coup, le seul moyen que ces gens-là me prennent au sérieux, c'était de créer une sorte de grande distance entre eux et moi. Et du coup, il fallait que je trouve un personnage et on est allé un peu vers le malaise dans la facilité parce que c'est toujours quelque chose qui est efficace à l'image. Et du coup, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment choisi. Je pense que si j'avais pu choisir autre chose, j'aurais pas forcément utilisé le malaise. Et d'ailleurs, quand les chroniques ont avancé, quand on est arrivé en deuxième saison ou autre, les chroniques étaient plus portées sur le malaise en tout cas, étaient portées sur d'autres choses. Comment t'aurais fait si t'avais toi choisi au départ exactement la... Ecoute, je pense qu'à l'époque, je connaissais rien du tout à l'humour. J'ai été éduqué à l'humour par la personne avec qui je travaille à la télévision qui s'appelle Frédéric Gladieux. Et donc, nous, on était potes depuis quelques temps grâce à un réseau qui s'appelait Vine. On sait tous les deux des vidéos dessus, donc on s'était rencontrés. Un réseau qui s'appelait Vine, comme si c'était autant jadis. Bah oui. Aujourd'hui, j'espère que quand sera diffusé ton podcast, les réseaux n'existeront plus. Non mais du coup, il m'a vraiment éduqué à l'humour. Et je pense que très vite, j'ai compris que ce que j'aimais, c'était les choses personnelles, bienveillantes, très marrantes. Et j'aime bien les choses bien écrites. J'aime bien les trucs qui glissent, qui sont fluides. Et je pense que je serais allé plus vers quelque chose comme ça. Et si, au départ, tu étais angoissé du fait de t'adresser à des gens qui étaient beaucoup plus âgés que toi et que la distance tu l'as mise via ce type de truc, comment tu fais maintenant pour accepter ce truc de t'es plus jeune que les trois quarts des gens qui viennent te voir ? Est-ce que ça fait encore une différence ? Non, non, ça fait plus forcément de différence. Non, non, parce que déjà personne ne sait que j'ai mon âge. C'est vrai. Il y a des gens qui pensent que j'ai 26 ou 27 piges. En fait, je pense que j'ai commencé à faire des blagues parce que justement, je voulais être aimé par les gens un peu plus grands. Et du coup, un des moyens de leur montrer que je ne me laissais pas faire et que blablabla, c'était de faire des blagues. C'était aussi un moyen de cacher son malaise. C'est quelque chose que tous les humoristes connaissent. Mais souvent, on fait des blagues quand on ne se sent pas trop à notre place. Et du coup, le malaise a été assez facile comme ça au début. Et puis après, je me suis très vite rendu compte que je n'en avais pas forcément besoin. Et du coup, mon spectacle est un spectacle 100% malaise free. Oh là là. Ouais, bah ouais. C'est joli, Mindy. Dans le podcast avec Louis Dubourg... Un café au locette. Un café au locette. Tu parlais d'un truc que je n'avais jamais mis des mots là-dessus, mais que les humoristes parlent souvent des conséquences et pas de la jeunesse des choses. Et donc, ils vont parler de couple plutôt que de parler du sentiment amoureux. Comment, du coup, ça se passe dans l'écriture ? Parce que tu écris avec d'autres gens, il me semble. Comment vous faites ? Alors, je n'écris pas avec d'autres gens. J'écris, moi, mes trucs. J'écris toute la structure. Je ne sais pas si on peut parler de vrais termes de travail. Mais on fait le même métier, donc... Mais en gros, j'écris toute la structure. Je vais écrire tout. Et une fois que j'ai mon petit produit, une fois que j'ai mon petit cake, je le présente aux personnes avec qui je travaille, qui sont Jason Brokers, Adi Balcalide et Fary. Et eux, ils me disent, tiens, il faudrait que tu mettes un peu de canel ici. Tiens, ici, il faudrait que tu coupes la part de cake comme ceci. Il faudrait que tu fasses ceci, il faudrait que tu fasses cela. Ça pourrait fonctionner. Après, on teste. Et après... Mais c'est un... J'aimerais bien essayer un jour d'écrire directement dès la genèse avec des gens. Mais je pense qu'on ne peut pas faire ça en stand-up. Je pense que le stand-up, quand tu dois monter sur scène seul devant des gens avec une idée, il faut que cette idée vienne du fond de ton cœur. Parce que si jamais c'est venu d'un brainstorm dans une salle de réus avec des gens en costume, tu ne seras pas très à l'aise de le faire 500 fois devant les gens. Parce que vous brainstormez en costume, vous ? Oui, tous. Les gens ne voient pas, mais je suis en costume en ce moment. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Avec un masque. Oui. Est-ce que le stand-up te permet de mieux comprendre la façon dont tu fonctionnes ? Parce que tu es obligé de le structurer, de structurer ta pensée pour pouvoir l'expliquer ? De ouf ! Ça, c'est une vraie chance. C'est-à-dire que... On a vraiment cette chance, parce que la plupart des gens ont un métier où ils ne peuvent pas penser à eux durant l'exercice de leur métier. Et du coup, l'activité de penser à soi, de penser à ses besoins, c'est quelque chose qui est superflu, c'est quelque chose qui va être un bonheur le soir, d'y penser. La dernière fois, j'avais ce débat-là avec un ami, et je lui disais, c'est fou parce que notre métier, on pense tous les jours à notre ambition. C'est-à-dire que c'est vraiment un dernier de la guerre. Tous les jours, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Où est-ce qu'on se voit plus tard ? Et en fait, l'ambition, c'est quelque chose auquel peu de gens sont confrontés tous les jours. Et du coup, c'est pour ça que des fois, il y a plein de gens qui confondent ambition et prétention. Dans nos entourages, quand on dit qu'on veut faire ce métier, la plupart des gens disent oh là là. Et du coup, c'est assez marrant de voir que nous, on a vraiment cette chance de pouvoir tous les jours être focus sur nous. Et en plus, notre métier, c'est de raconter des choses sur soi. Donc, c'est vraiment une énorme chance. C'est-à-dire que toute la journée, on réfléchit sur notre nombril en se disant qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter le soir. Et le soir, on confronte ce qu'on a compris de notre nombril face à des gens qui ont payé pour nous voir parler de notre nombril. Ça n'a aucun sens, ce métier. Mais c'est une énorme chance parce que du coup, ça nous permet de mieux comprendre beaucoup de choses sur nous, beaucoup de choses qui nous traversent, beaucoup de choses qui ne nous traversent pas. Pourquoi ? Et aussi beaucoup de choses, de remédier à certaines choses. Moi, je trouve ça... J'adore ce côté très... J'allais dire life coach des humoristes, mais il y a ce côté très... Moi, je connais beaucoup d'humoristes qui évoluent, qui évoluent très vite en fonction de ce qu'ils découvrent sur eux. Il y a peu d'amis à moi qui ne sont pas humoristes qui m'ont déjà dit je trouve que je suis prétentieux en ce moment, je trouve que je suis ceci en ce moment. Et en fait, des humoristes, c'est vraiment une chance qu'on a, c'est de pouvoir façonner notre personnalité aussi... de manière aussi journalière. Je ne sais pas comment dire. C'est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment fou. On devient notre propre oeuvre, en fait, à la fin. Il y a des gens qui ont parfois pris ton ambition pour de la prétention ? Ouais, quand t'es un peu plus jeune, ouais. Ouais, ça me paraît normal quand tu dis j'aimerais faire ça ou autre. La plupart des gens sont en mode « Ok, mec, pour qui tu te prends ? » Voilà, faire ça. Et ça te faisait quoi ? Pas grand-chose, parce que je sais qu'ils savent que je ne suis pas comme ça au fond. Je sais qu'ils savent, ouais. Je ne sais pas toujours conjuguer mes verbes. Et du coup, ça ne me dérangeait pas parce que je savais qu'au fond, ils ne pensaient pas ça de moi. Mais je sais que souvent, il y a une différence de compréhension entre nous, artistes, je mets bien des grands guillemets, et par exemple, je ne sais pas, leur famille ou autre. Parce que, en fait, les gens ont du mal à comprendre que on doit mélanger ambition en vie personnelle. On doit mélanger vie privée et vie perso. On doit mélanger marque et nous. Parce qu'à la fin, on devient une marque. Quand on est un humoriste, on se vend soi. C'est très bizarre. Et du coup, il faut qu'on soit très à l'aise avec ce qu'on fait. Et du coup, souvent, on fait des ponts entre tout ça. Et les gens ne comprennent pas forcément ça, tu vois. Et c'est ça qui est un peu dur. Et c'est ça qui fait que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui deviennent des beaux connards. C'est aussi que même pour nous, c'est dur de comprendre la frontière. Mais en fait, on devient notre propre job. Je ne sais pas comment dire. Si tu travailles à La Poste, La Poste, c'est une identité séparée de toi. Moi, quand je travaille sur scène, mon métier, c'est moi. Je suis ma poste. Je suis mon infrastructure. Et du coup, c'est très particulier. C'est-à-dire qu'on doit être très précautionnés. Et souvent, on déborde un peu sur notre vie privée. Et du coup, ça, c'est parfois difficilement compréhensible pour les autres. Et c'est pour ça que c'est souvent dur d'être dans la famille d'un artiste ou d'être en couple avec un artiste ou une artiste. C'est qu'il y a vraiment cette distinction qui est dure à faire, et pour nous, et encore plus, je pense, pour les gens, et qu'on fait souvent subir. C'est qu'en fait, il n'y a pas de vraie distinction entre notre vie privée, notre vie artistique et notre vie publique. Et d'un point de vue strictement personnel, c'est un truc qui te dérange toi ? C'est un truc avec lequel tu as du mal des fois de ne pas être libre de tout ce que tu veux parce que tu as aussi la marque qui suit ? Non, ce n'est pas quelque chose qui me pèse. C'est quelque chose que j'ai choisi. Mais je peux comprendre que ça peut être pesant pour certaines personnes. En plus, la chance aussi, c'est que j'ai été habitué à 17 ans à être confronté à ça. Quand j'étais au lycée à Evry, en banlieue, j'allais le soir en taxi pour faire des plateaux à quotidien. Donc j'ai tout de suite très vite été confronté à ce truc de... Tout mon lycée me détestait. C'était vraiment un truc de... Ce qui est normal. Ce qui est absolument normal. Du coup, ça va. Je suis rodé là-dessus. Pourquoi c'est normal ? Parce que je pense... Je pense... Je dis que c'est normal. Je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs. Je dis que c'est juste très répandu. Mais quand je dis que c'est normal, c'est parce que je peux comprendre que ce soit difficile de comprendre. C'est ça le truc. Je peux comprendre que t'es... Moi, j'étais un peu le mec excentrique, chelou. Les gens m'aimaient bien, tu vois. J'étais cool et tout. Mais j'étais un peu le gars qui faisait trop de vannes, trop de trucs, qui était un peu casse-couille et tout. Et du coup, quand je suis arrivé à la télévision et tout, je me souviens du lendemain de la première diffusion. Donc Le Petit Journal, c'est quand même une émission qui était pour les jeunes. Donc c'est vraiment la cible. C'est les 17-30 quoi. Donc c'est vraiment la cible des lycéens aussi. Du coup, je me souviens du lendemain quand je reviens et que tout le monde me regarde. Et je me suis tout de suite dit, ah mais ça y est en fait, on va plus t'aimer en fait. C'est terminé. Et il y avait vraiment ce truc de... On me regardait un peu bizarrement. Tu vois, c'est un peu un freak show quoi. C'est un peu le truc très bizarre de... C'est difficile à comprendre. Et je comprends que ce soit difficile à comprendre. Est-ce que tu te définis par ton travail ? Je pense que oui. Je pense que oui. Est-ce que c'est un truc avec lequel t'es ok ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu essaies de travailler justement ? Me définir par mon travail ? Ouais. Me définir auprès de qui ? Auprès de te donner de la valeur quand tu accomplis quelque chose de professionnel. Ah oui, ça c'est une... Mais ça je pense que c'est... Encore une fois, je pense que c'est beaucoup beaucoup... Beaucoup beaucoup beaucoup... Mais d'ailleurs je pense que c'est répandu dans beaucoup de métiers. Tu peux prendre des métiers comme trader par exemple. Un trader, souvent, quand il fait un putain de truc et qu'il gagne 2% sur son capital, le mec a l'impression d'être trop chaud, tu vois ce que je veux dire ? Alors que ça reste son métier, mais il a l'impression d'être trop chaud dans la vie. On connaît plein de métiers où ça déborde aussi comme ça. Et je pense que humoriste ou artiste, quand on a quelque chose qu'on atteint dans notre métier, on a quelque chose de personnel qui s'ouvre et dès qu'on bite sur scène pendant deux semaines, on a l'impression qu'on est une merde et qu'on peut parler à personne et que truc... Donc là encore, c'est une des difficultés de la frontière entre notre vie privée et notre vie professionnelle. Et c'est ça qui fait que des fois, c'est aussi quelque chose que subit notre entourage. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était mes débuts sur scène. En vrai, c'était il y a quatre ans. Et à l'époque, je voyais beaucoup une fille et je me souviens qu'elle, elle n'en pouvait plus de... Quand je fonctionnais, j'étais super détente, super cool. C'était sympa, je voulais qu'on sorte. Et dès que le spectacle ne fonctionnait pas ou que je n'arrivais pas à faire mes trucs sur des plateaux, je rentrais, je voulais être seule, je voulais parler à personne. Elle, elle n'en pouvait plus de cette hétérogénéité de mon bien-être en fonction de mon métier. Elle n'en pouvait absolument plus. Elle n'en pouvait absolument plus. Et là, tu es encore aussi perméable à ce genre de choses ? Moins, beaucoup moins. Beaucoup moins. Parce qu'il y a moins de fois où ça ne fonctionne pas. Hey, hey, le rodage ! Non, mais... Non, j'ai compris que ça fait partie du métier. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre que, en fait, ne pas fonctionner, ça fait partie du métier. Ça fait partie... Il n'y a aucun métier où tu sais que des bonnes journées, en fait. Ça fait partie du métier. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que si on ne fonctionne pas, on est une merde. Alors que si tu es professeur des écoles et que tu n'as pas réussi à faire passer ta leçon aux élèves, tu ne vas pas te dire, je suis une merde. Tu vas juste te dire, bon, il faudrait que je fasse mieux demain, il faudrait que je réussisse ça. Il faudrait que demain, je vais leur mettre plus de devoirs et demain, on va reparler de la guerre de sécession parce que je crois qu'ils ne sont pas très bien compris aujourd'hui. Dans notre métier, souvent, on se dit, je ne fonctionne pas, je suis une merde, je ne suis pas marrant. Et j'ai compris maintenant que, bah non, en fait, tu ne fonctionnes pas, ça arrive. Il faut juste te remettre en question, bosser, demain, ça ira très bien. Quand tu as quitté la télé, vu que tu avais déjà une notoriété, ça a dû être méga chaud de remettre un peu le truc en jeu parce que je suppose que tout le monde devait t'attendre au tournant en mode, bah vas-y, sois bon dans un truc qui n'est pas de ton domaine. Oui. Et comment tu as géré le fait que tu... que tu étais déjà connu avant d'essayer, donc que tu ne pouvais pas vraiment démarrer à zéro et d'avoir cette légitimité de rater comme les autres ? Alors, c'est marrant, mais déjà, je me suis laissé pousser les cheveux et la barbe. Comme ça, il y avait beaucoup, beaucoup... Il y avait beaucoup moins de gens qui faisaient le lien entre la télé... C'était pour ça ? Hein ? C'était le but, c'était ça ? Ouais, je pense que c'était le but. C'est arrivé vraiment au moment où j'ai démissionné, j'ai décidé de laisser pousser. Ok. Donc, je pense qu'inconsciemment, c'était ça. Et puis après, j'ai fait du coup un an de stand-up que sur des plateaux pour apprendre le métier. Les rudiments, vraiment rudiments du métier, parce que tu n'apprends pas le métier de stand-upper en un an. Et ni en quatre ans, d'ailleurs. Je pense que ça s'apprend en vingt ans. Et puis, l'année d'après, j'ai commencé à écrire un spectacle que j'ai rodé tout doucement au point virgule. Mais vraiment, vraiment tout doucement. Et là, j'ai demandé à ne pas faire de com à mon producteur. C'est-à-dire, je lui ai dit, je ne veux pas qu'on fasse d'affiches. Je ne veux pas qu'on fasse de flyers. Je ne veux pas qu'on fasse de com digital. Je ne veux pas qu'on fasse de plateau télé. Je ne veux pas qu'on fasse de trucs. Je veux vraiment juste que les gens viennent sans du tout savoir qui je suis pour pouvoir me roder. Parce que sinon, le pire, quand tu te rôdes avec des gens qui t'aiment bien, des réseaux, de la télé, de ceux-ci, c'est que du coup, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. C'est bien. C'est comme quand ta mère, elle te demande, est-ce que c'était bon ce que j'ai mangé ? Bah non, va faire écouter ça à la voisine. Elle te dira si c'est bon ou si c'est pas bon. Et moi, t'es ma mère en fait. Je suis sorti de ton vagin. Je suis obligé de te dire que ton crumble, il était pas mal. Et du coup, j'ai fait ça pendant un an. C'était tellement dur. Parce que je jouais au point virgule. Et du coup, il y avait 30 personnes dans la salle. Il y avait même un soir où on était genre 12 ou 13. Parce qu'en fait, c'était beaucoup de gens qui remplissaient grâce à la salle. Le point virgule remplit un peu tout seul. Parce que c'est une salle un peu culte. Et du coup, au bout d'un an, quand j'ai commencé à avoir une petite structure et tout. Là, on a commencé à faire un tout petit peu de com. Et à l'époque, je me souviens, on avait fait un truc vraiment de plouc. Mais j'avais fait des trucs sur les réseaux en disant pour un projet secret, j'ai besoin de vos mails si vous êtes majeur et que vous habitez en région parisienne. Et on a reçu, je ne sais pas, 3000 mails. Et on a envoyé des mails aux gens. Bah écoute, je rode mon spectacle. J'aimerais que tu viennes. En fait, on mettait moitié de gens de cette liste et moitié de vrai public entre guillemets. Et du coup, j'ai encore re-rodé pendant un an. En fait, ça fait cinq ans que je fais du stand-up. Bientôt cinq ans. Et après, j'ai lancé le spectacle officiellement. Mais du coup, j'ai voulu créer des situations qui me permettaient de pouvoir quand même partir de zéro pour la scène. Est-ce que ne pas choisir la facilité, c'est un truc pour lequel tu dois vraiment travailler ? Ou est-ce que ça vient quand même assez tout seul ? Je pense que je choisis la facilité. Pardon ? Je pense que je choisis la facilité. Bah la facilité, ça aurait été de rester en télé. Ouais non, ça c'est parce que j'aimais pas le médium. C'était trop cool de travailler avec ces gens. C'était une trop bonne équipe et tout, mais j'aimais pas le médium. Donc c'est vraiment... Au contraire, ce qui aurait été difficile, c'est de prendre sur moi et de me dire, bon bah essaie de faire en sorte que ça te plaise. Là, ça m'a juste pas plu. J'ai dit bon bah j'arrête. Donc c'est vraiment la facilité. Tu l'as fait quelques années quand même ? Comment ? Au bout de deux années, ouais. Et du coup, j'ai démissionné. Et la scène, là où il y a eu une facilité, c'est quand même, il y en a eu une, c'est que c'était beaucoup plus facile d'avoir accès à des plateaux. Dès que j'ai commencé à faire du stand-up, je jouais 5-6 fois par semaine. Ce qui n'arrive pas quand tu commences le stand-up. Donc ça aussi, c'est une vraie chance. Je peux pas dire que j'ai pas choisi la facilité. J'ai commencé dans les bas-fonds des caves, oui. Mais quand même, j'avais plus de créneaux que quelqu'un qui débute. Donc c'est une vraie chance aussi, tu vois. Ouais, mais c'est pas une facilité que t'as choisi toi. C'est juste genre, tu connaissais les gens, les gens te connaissaient et puis ça s'est fait comme ça. Mais t'aurais pu, dès le départ, démarrer un peu sur les chapeaux de roue en mode, démarrer directement avec un spectacle, faire la com, en sachant que c'était encore un peu bancal. Après ça, c'est parce que j'ai un frère qui est entrepreneur, il m'a très très vite borné la tête avec ces idées-là d'investissement sur du court terme, du long terme, etc. Et du coup, ça fait que dès que j'essaie de faire un truc, je me dis, OK, sur le court terme, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Sur le long terme, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Et du coup, je me suis très vite dit au début, OK, si je fais mon spectacle, que tout de suite je fais de la com ou autre, qu'est-ce qui se passe sur le court terme ? On remplit, parce que grâce à la télé, on va remplir un petit peu. Mais j'aurais pas eu le temps de me rôder, du coup, il n'y aura pas de bouche à oreille. Du coup, ceci, cela. Du coup, le spectacle sera pas bon. Du coup, moi, je serai pas à l'aise avec ce que je fais sur scène. Du coup, ça va être une spirale infernale et au bout de deux ans, je me sentirai mal. Et du coup, je me suis dit, bon, mieux vaut galérer pendant ces deux ans-là, pour pouvoir après faire un truc avec lequel je suis très à l'aise. Et donc, je pense que ça aurait été de la facilité de faire le spectacle en chapeau de roue, si jamais j'avais pas eu cette réflexion sur le plus long terme, tu vois. Mais du coup, sur le plus long terme, la facilité, c'était de faire ce que j'ai fait. C'était de me dire, bon bah, pendant deux ans, t'as gagné un peu de sous à la télévision, que t'as mis de côté, tu vas pouvoir vivre tranquillou. Va jouer pour 25 euros dans des caves à Paris. Rôde-toi, fais-toi kiffer, découvre des nouveaux amis. Parce que ce qui était compliqué aussi à la télévision, c'est que je travaillais tout le temps, donc j'ai pas eu le temps de me faire beaucoup de potes. Et du coup, voilà, ça a été vraiment deux petites années sabbatiques où j'ai bossé à la fois, mais j'ai découvert, en fait, j'ai été un peu curieux de quand je découvre un truc, je suis trop excité. Donc, moi, j'ai vraiment vécu ça comme des petites vacances, même si, bon, tu connais ce métier-là, mais on rentre beaucoup en pleurant chez soi quand ça fonctionne pas. Ça fait pas juste la vie. Ouais, ça fait pas de la vie, c'est vrai. Mais dans la vie, il n'y a pas 80 personnes qui te regardent en disant c'est nul dans leurs yeux. Et du coup... Ça fait de la famille. La famille, c'est vrai. Et du coup, j'ai vécu ce truc-là vraiment comme une sorte de petite colonie un peu cool. Et après, j'ai lancé le spectacle. Ça s'est fait de manière, au final, assez facile, vraiment. Ce serait mentir que de dire que je n'ai pas choisi la facilité. D'accord. Tu as choisi la facilité. Merci. Je voulais que tu me le redises. C'est quoi tes plans, du coup, sur le court terme ? Je sais qu'au final, tu aimerais faire de la réale, faire un long. Je sais pas si ça s'est concrétisé ou si tu peux en parler. Non. Oui, si. J'ai fait un petit court-métrage dont je suis archi fier. Avec Alex Lutz ? Ouais. Et j'en suis fier. Il y a plein de merde. Mais c'est normal. C'est un premier truc. J'en suis fier pour autant. Parce que ça m'a permis de comprendre une chose qui est, je trouve, fondamentale. C'est que quand j'ai écrit, réalisé, tourné, monté, truc, j'étais sur toutes les étapes. À aucun moment, je ne me suis pas senti à ma place. Alors que dans beaucoup de pseudo-métiers que j'ai testés ou que j'ai tentés ou autres. Par exemple, quand je suis comédien sur une série, un long-métrage, une capsule sur internet, je ne me sens jamais à ma place. Par contre, quand j'étais derrière la caméra, j'avais vraiment l'impression d'être à ma place. Et du coup, je suis fier d'avoir compris ça. Vraiment d'avoir fait ce projet pour comprendre ça. Je me suis senti archi à ma place. Et du coup, ça m'a vraiment confirmé l'idée que j'ai envie de faire ça. Et du coup, je prends le temps parce que je n'ai pas envie de me dire « Vas-y, il faut que tu fasses un truc là bientôt, rapidement ». Là, j'ai mon spectacle. Je travaille tout doucement sur des idées de long, sur d'autres choses. On travaille sur un projet en commun, d'ailleurs, avec d'autres humoristes, qui ne sera pas de la scène. Mais je me laisse le temps vraiment que ça mûrisse dans ma tête. Puisque comme pour la scène, quand tu commences, tu ne peux pas tout de suite commencer à écrire un spectacle. Il faut d'abord que tu comprennes un peu les rouages. Il faut que tu te nourrisses beaucoup. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas aussi simple que quand tu regardes au cinéma un film. Et du coup, là, je suis dans cette période de nourriture. Quand tu dis que tu ne te sens pas à ta place sur les autres projets, ça vient d'où, tu penses ? Ça vient du fait que ce n'est pas ton projet, donc tu n'es pas vraiment à l'essence du truc ? Non, pas forcément. Ça, c'est un truc que Farid m'a beaucoup aidé à faire avancer. Depuis tout petit, mais encore une fois, je pense que comme beaucoup de personnes qui font des blagues, on commence à faire des blagues parce que faire des blagues, ça détourne l'attention de nous. Les gens, la blague devient une autre personne que nous. C'est vraiment un petit masque. On devient un clown, quoi. Et ça permet de ne pas avoir de discussions sérieuses. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, Alex Luce se dit dans son spectacle, je pense que les blagues ont été inventées pour contrer une situation trop sérieuse. C'est-à-dire que lui dit un homme préhistorique qui était à deux doigts de se faire tuer par un autre homme préhistorique qui a fait un faux paix avec sa bouche et l'autre a rigolé. Et je pense que c'est vraiment ça aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on est petit et que d'un seul coup, il faut être sérieux, on fait des blagues parce qu'on ne sait pas être sérieux et on ne se sent pas à notre place quand ça devient trop sérieux. Et du coup, je me suis très, très, très souvent quand j'étais à la télévision, j'avais l'impression d'être le petit stagiaire alors que j'étais un chroniqueur comme les autres, un humoriste plateau comme les autres. Quand j'ai commencé la scène, je me souviens d'un soir au Panam où il y avait un plateau et tu avais Jason Brokers, Fahri, Kian, Marina Rollman, je crois, et Romain Fressinet. Et j'étais là au centre et je saluais à la fin avec les autres. C'est l'époque où on saluait encore au Panam à la fin tous ensemble. Et je me disais mais qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi tu n'es pas dans la salle à les applaudir ? Et du coup, Fahri m'a beaucoup aidé à comprendre que ce n'est pas à toi de décider quand tu es légitime, c'est aux gens de le décider. Et du coup, même si au fond de toi, tu as toujours l'impression que tu ne l'es pas, à partir du moment où tu es sur scène et qu'il y a des gens qui viennent te voir, c'est que tu es légitime. Et du coup, je ne sais pas, je pense que ça vient souvent de ça. Quand je suis comédien, j'ai l'impression que ce n'est pas mon métier. Quand je me réveille, je ne me dis pas que je suis comédien. Du coup, d'un seul coup, d'être payé pour être comédien, je me dis non, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et du coup, je suis très mal à l'aise, je ne sais pas faire. Dès que je parle doucement, sur un temps d'âge, on m'embrouille souvent pour ça. Le réalisateur, il vient me parler, il me dit devant tout le monde et moi, je suis en mode, t'arrêtes frère, qu'est-ce que tu fais ? Et tout le monde m'embrouille à cause de ça, mais parle plus fort, qu'est-ce que tu fais ? On dirait un enfant. Moi, je suis en mode, oui, non, mais c'est parce que je ne veux pas déranger les autres qui se concentrent. Donc, je pense que ça vient de là, ça vient de vraiment ce truc d'enfance, d'avoir l'impression de ne pas être à sa place. Ce truc d'enfance, c'est-à-dire ? Ce truc d'enfance, d'avoir le sentiment d'être... Moi, j'étais le petit dernier, donc j'avais vraiment l'impression d'être souvent là, parce qu'il fallait que je sois là, parce que je fais partie de la famille, mais pas là vraiment et on s'en fout un peu de lui ou on lui fait croire qu'il est là, mais c'est comme tous les petits derniers, tu vois. Ah ouais, c'est pas genre les préférés ? Non, mais le petit dernier, c'est genre quand il y a des réunions de famille, on le met là, il est à la table. Quand il mange, on le met à la table et on lui donne des petits trucs un peu, on lui coupe sa viande. Ah oui, c'est pas trop une vraie personne. Ça vient aussi de là, tu vois, et ça vient du fait que je sais pas, moi j'ai jamais... Ça commence à arriver, mais j'ai du mal à me sentir à l'aise quand ça devient très sérieux, quand une discussion devient très sérieuse ou autre, j'ai du mal à... Je sais le faire maintenant, tu vois, mais j'ai du mal à être trop sérieux. Quand en course c'était trop sérieux, je comprenais pas, je me disais mais qu'est-ce que je fous là ? Du coup, ça vient un peu de ce petit truc d'enfant, de se dire mais qu'est-ce que tu fous là ? Comment t'as fait pendant ta dernière année pour arriver à quand même te concentrer sur tes études alors que clairement tu devais avoir la tête largement ailleurs et en avoir plus rien à foutre de ça ? J'ai triché. Ah yes, ok. Ouais. Voilà, voilà, c'était plus facile. C'était marrant parce qu'il y avait un cheval de Troyes, je devais faire croire à mes profs que je bossais alors que je trichais un peu tout le temps. Et je devais faire croire à ma mère que je bossais alors que je trichais un peu tout le temps. Donc je mentais la journée et le soir, on dirait une chanson de... merde, c'est pas le nom. J'ai pas le nom de ma blague, tu te rends compte ? Si vous voulez faire une blague, j'ai pas eu le nom. Si tu veux, je couperais, retrouve-le et comme ça, ça fera genre fluidité. C'est la nuit, je mens... Ah Alain Bachung ? Alain Bachung. C'est-à-dire on dirait une chanson d'Alain Bachung, je mentais la journée en cours et le soir à ma mère. Et je faisais du saut à l'élastique dans le Vercors. Yes, un classique. C'est quoi ton questionnement du moment ? Le truc où tu dis, putain je m'étais pas rendu compte de ce mécanisme chez moi ou de... Ah mon questionnement ? Ah je me demande si je me lasse pas trop vite de tout en ce moment. Genre de tout. Des gens, du travail, de la routine. Mais genre se lasser sale. Genre se lasser envie de crier et d'étaler mon caca sur la tête de la personne. C'est à ce point. Un petit peu. J'ai exagéré sur le caca. D'accord. Je le ferai pas. Mais... Même le travail, genre les choses pour lesquelles tu bosses depuis des années ? Ouais, ouais, ouais. Je me demande si en fait je suis pas juste un petit stagiaire qui kiffe découvrir un truc. Et une fois qu'il l'a découvert, il dit ok, je veux découvrir un autre truc. Tu me demandes si une fois qu'il faut que je devienne employé dans l'entreprise, ça me fait pas chier. Je sais pas. Que ce soit pour les gens, pour les... Ouais, ah ouais. Ça c'est une grosse frayeur. Grosse frayeur l'engagement. Même pour les forfaits téléphoniques. C'est vrai ? Ouais, non. C'était une blague. Non. Blague de A à Z. Euh... Mais euh... Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'angoisse ? Pourquoi faire de l'engagement ? Je t'avoue, je sais pas. Faudrait que je creuse. Faudrait que je vois... Faudrait que je revoie une psy. Non, je sais pas. Je t'avoue aucune idée. Mais vraie frayeur de l'engagement. Mais vrai même. Genre m'engager sur des vacances. Là on m'a proposé de partir en vacances la semaine prochaine. J'ai rien de prévu la semaine pro. Mais je dis... Je suis obligé de dire à la personne que j'ai des trucs de prévu. Euh... Je te dis euh... Parce que je peux pas savoir avant la veille si j'en aurais envie ou pas. Et de m'engager ça fait que j'en aurais pas envie. En fait le fait que je sache que je suis engagé à le faire. Quand ça arrive je me dis tu le fais parce que t'es engagé à le faire. Et du coup j'ai plus envie de le faire. Ça se trouve je suis juste une petite merde en fait. On sait pas. Ça se trouve. Mais euh... Du coup ouais c'est grosse frayeur. Mais je... Je crois que dans toute ma famille c'est un souci. Donc je pense que ça doit venir de notre éducation parentale. Mais euh... On a tous un peu peur de l'engagement. Est-ce que tu as souvent des humeurs qui correspondent pas à celles que t'es censé ressentir à un tel moment ? Ah oui bah oui. Bon ça c'est... Je pense que beaucoup plus de gens qu'on ne le pense font ça. Bon quand je suis un... Quand je suis un... Je sais pas... Quand je suis euh... Les premières fois que je prenais le métro je me souviens que je regardais la tête des gens dans le métro en me disant Ok ça c'est la tête du métro. Fais la tête du métro. Parce que moi ma passion dans le métro c'est de regarder les gens. D'être joyeux. Et je voyais que tout le monde faisait la gueule. Ok faut faire la gueule dans le métro apparemment c'est... Pareil aux enterrements. Moi je suis le genre de personne qui... Pour être triste je suis obligé de regarder ceux qui sont tristes et de dire ok fais comme eux. Vas-y nourris toi de la tristesse de tata. C'est très psychopathe cette tendance au mimétisme. Mais d'ailleurs je lisais tantôt le Society sur Xavier Dupont de Ligonnès et t'as plusieurs points communs avec lui. Ah bon ? Ouais. C'est vrai que j'ai coulé ma famille sous la terrasse. Bah écoute euh... C'est le premier point commun je dirais. Ouais. En deux les lunettes. C'est vrai. Hum. Mais euh... Ok. Mais je suis curieuse écoute les points communs. Ah alors euh... J'ai pas... Il est bien ou ouais ? J'ai pas fini. Euh... C'était quoi les points communs entre toi et... Euh... 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 C'était quoi ? Mais euh... Je te les enverrai. Mais euh... Avec plaisir. J'ai grave envie de savoir en quoi je ressemble à Xavier Dupont de Ligonnès. Vraiment quelque chose qui m'attire. On te l'avait jamais dit ? Euh... Non. Ah bah voilà. Bah j'ai contente. J'espère qu'on me le dira tous les jours de ma vie jusqu'à ce que je meurs. Ou jusqu'à ce que je fasse une lettre et que je disparaisse. Ouais. Et que j'avais l'ennemi public numéro un. J'en sais pas. Comment tu... Comment tu vois la personne qui était sur scène ? Euh... Je me vois peu hein. Je me suis jamais vu sur scène. Parce que je... Je suis souvent dans moi. Pendant le spectacle. Euh... Non. Je te jure que c'est vrai. Il y a des moments où je suis pas dans moi pendant le spectacle. Oh mais c'est normal. Ouais. Il y a des vrais moments où pendant dix minutes je suis en train de me dire comment je vais cuisiner mes petites pâtes ce soir. Ce qui arrive quand t'es pas forcément concentré que t'as pas dormi. Et que t'es sur scène. Mais euh... Non comment je me vois je pense que je suis très euh... Frivole. Je pense que sur scène j'ai du mal à me concentrer. C'est à dire que je sais ce que je dois raconter. Mais j'ouvre des portes partout pour raconter des mini trucs. Pour aller sur des... Des terrains. Et des fois ça ressemble... Ça parait même quasi hystérique. Euh... Et ça me fait transpirer. Mais c'est... J'aime bien ça aussi. Parce que je suis très calme dans la vie. Très posé. Et du coup d'un seul coup sur scène je suis un peu tout excité. Je sais pas. Je suis assez jovial aussi. Genre je suis pas très sérieux sur scène. Genre je délivre pas mes trucs en mode euh... Regardez comment je suis chaud. Et les gens rigolent. Et je prends sur moi pour ne pas avoir un seul rictus. Euh... Euh... Qui d'ailleurs fait cette super blague. Qui dit euh... Avoir une blague à applause. Et après ne faire aucune tête. Et reprendre son spectacle. C'est comme quand les basketeurs ils font un 3 points. Et après ils reviennent. Euh... Sans broncher quoi. Genre ouais c'est mon taf en fait c'est normal. Et moi c'est l'inverse. Quand je fais une blague et que les gens rigolent. Je suis mort de rire. C'est trop fou comme métier. Donc euh... Je suis un peu teubé sur scène. Mais j'aime bien. Pourquoi t'es aussi différent sur scène ? Euh... Parce que je pense que c'est l'endroit où tu peux être le plus toi. Et pourquoi tu peux pas l'être dans la vie ? Parce que mon éducation. Parce que sur scène j'ai moins peur. Je suis moins en contrôle. Et dans la vie je suis en total absolu contrôle. De tout. J'ai peur de la vulnérabilité. Encore maintenant ? Bah bien sûr. Mais bien sûr. Je montre aucune trace de vulnérabilité. Même pour les gens qui me connaissent très très près. C'est très rare qu'ils voient une once de vulnérabilité en moi dans la vie. Et sur scène je le suis mais totalement. Je suis ouvert à tout. Et je pense que ce qui me permet d'être vulnérable sur scène. C'est qu'il y a un trajet déjà totalement écrit. C'est-à-dire que je connais le point A du spectacle. Je connais le point B du spectacle. Je sais par quoi je passe. Et du coup le fait d'avoir un chemin cadrillé. Ça me permet de faire des petits écarts sur ce chemin. D'être libre. Parce qu'il y a déjà un cadre. Alors que dans la vie je contrôle pas ce qui se passe. Du coup vu que je suis déjà pas en contrôle du trajet que je prends dans la vie. Je veux être en contrôle de ce que je ressens. Et de ce que je montre que je ressens. Alors que sur scène c'est l'inverse. Vu que je suis en contrôle du trajet. Je peux me permettre d'être beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus fragile. Sur ma manière de délivrer et d'entreprendre ce trajet. Donc c'est ça qui fait que je pense. Si je devais définir mon moi. Il ressemblerait plus à celui qui est sur scène que celui qui est dans la vie. Et quand j'étais petit que je voyais des interviews d'humoristes qui disaient. Mais moi j'ai l'impression d'être plus moi quand je suis sur scène. Je me dis quelle bande de merde. C'est sûr que c'est faux bande de petite merde. Et en fait je pense que c'est un peu vrai. Est-ce que tu aimerais changer ça ? Le fait d'être aussi effrayé par la vulnérabilité. Et par le fait de pouvoir parler toi-même que quand tu es sur scène. Je ne sais pas. Je ne sais pas si. Déjà de une je pense que beaucoup beaucoup de gens. Laissent peu de place à la vulnérabilité dans la vie. Encore plus des hommes je pense malheureusement. Ça va changer un de ces quatre. Et je pense aussi que des fois c'est super bien d'être vulnérable. Et moi c'est ce que je suis en train d'apprendre à faire dans la vie. Mais c'est aussi bien des fois de ne pas l'être. Parce que je pense qu'on est dans une société. Je crois que c'est mon moment France Inter de gauche. Mais je pense qu'on est dans une société où on a l'habitude de confondre fragilité avec vulnérabilité. Et de confondre personne conne avec personne vulnérable ou qui n'est pas en contrôle en fait. Alors qu'on peut être les deux. Alors qu'on peut complètement être les deux. Mais du coup souvent on fait ce trajet là dans nos têtes. Et du coup on est soit pas pris au sérieux quand on est trop vulnérable. Soit on nous pigeonne en fait. Et je le constate autour de personnes. Enfin je le constate grâce à des personnes. Je suis peut-être en train de faire un AVC je sais pas. Je le constate grâce à des personnes qui sont autour de moi. Qui sont très forts parce qu'ils sont très vulnérables. Et ils acceptent leur vulnérabilité dans la vie. Et je vois que souvent ils se font marcher dessus. Et ça m'effraie. Donc je suis à la fois content et pas content de ne pas réussir à lâcher mon petit contrôle. Je suis mon propre King Jeffrey. Tu aimerais être moins lucide ? Je t'entends absolument pas. Non mais c'est mes oreilles. Je suis un petit peu sourd à gauche. Grâce à Alex Schütz. Tu sais que c'est une anecdote que je n'ai jamais racontée. Même pas à lui. Mais sur le court métrage qu'on a tourné. Il m'a percé le tympan. Et il ne l'a jamais su. Je ne l'ai jamais dit parce qu'il s'en voudrait à mort. Et je pense pas qu'il va écouter le podcast. Donc ça va j'en profite. Mais ouais il m'a percé le tympan. Sans faire exprès. J'étais réalisateur. Je disais mais moi t'es une vraie grosse claque. Je veux qu'on voit que c'est une vraie grosse claque. À un moment il a fait bah. Et j'ai entendu. Genre je n'arrivais plus à tenir debout. Je ne comprenais plus et tout. Et après c'est percé le tympan. Et du coup c'est revenu mais je n'entends plus à gauche. Enfin un peu moins. Tout va bien. Voilà super anecdote. Et ce qui est assez cocasse c'est que dans le film la claque qu'il m'a mis j'ai tenu à mettre celle où il me perçait le tympan. Parce que quand on le voit on se dit putain mais il joue super bien Panayotis. Alors qu'en fait hey je me suis vraiment fait percer le tympan. C'est facile de bien jouer une scène où on te tire une balle. Si on te tire vraiment une balle. Et du coup là c'était un peu facile à jouer. T'as encore choisi la facilité. Et toujours le gars ne fait que. Pour moi la facilité c'est une piste de bobslag. C'est la même chose. Je glisse je glisse. Donc la question c'était est-ce que t'aimerais être moins lucide ? Ah lucide. D'accord. J'ai compris. Est-ce que t'aimes bien Lucie au début. Je ne sais pas qui c'est. Je veux tout savoir. Lucide. Bah je pense que. Oui et non. Je pense que c'est difficile d'être heureux. Quand t'es extrêmement lucide. Quand t'es extra lucide. Pour reprendre le fameux disease. Non je pense que c'est. Ouais je pense que c'est dur d'être heureux. C'est plus dur d'être heureux quand t'es lucide de tout ce qui se passe. De tout ce que tu traverses. De tout ce que tu. Tu entreprends. Je pense que c'est plus dur de comprendre les dessous de. De tes. En fait je pense que la lucidité c'est. Il y a deux types de lucidité. Il y a la lucidité de pourquoi je fais ça. Ça c'est intéressant. Je pense que c'est même quasiment irresponsable de ne pas l'avoir. Des fois il y a des gens qui font des trucs. Et ils ont 45 ans. Et tu vois qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font. Et je trouve ça compliqué. C'est effrayant un peu. Mais aussi être lucide de ces affres. Être lucide de ce qu'il y a tout au fond de toi. Et du petit truc qui crie. Et que tu peux dire à personne. Et ça je trouve ça parfois un peu compliqué. Je trouve ça dur d'être heureux. Quand tu sais ce qui crie au fond de toi. C'est un peu compliqué. T'es heureux ? Bah non. Pourquoi ? T'es heureuse toi ? De base je voulais demander. Ah voilà. D'accord. Ok. Ça répond même pas. Mais du coup je pouvais pas partir du principe que tu l'étais pas. Sinon ça faisait un peu bizarre parce qu'on se connait pas. Écoute. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Mais j'ai fait le deuil un peu de ça. En fait il y a des... C'est ça. Ça paraît prétentieux de dire qu'on n'est pas heureux. Genre on est à l'aise avec le fait qu'on n'est pas heureux. Non. Tout le monde veut être heureux. Il y a une différence entre le sentiment et l'émotion quoi. Je sais pas comment dire. Évidemment que des fois on a le sentiment d'être heureux. C'est à dire on a des petites choses fugaces qui nous traversent. On est à une soirée entre des potes et on passe une soirée archi heureuse. Mais le fond du fond, du roulement de notre coeur, c'est plus complexe. Je pense que quand on fait ce métier, la base de ce métier c'est de prendre du recul. C'est à dire que quand on fait des blagues, une blague c'est prendre du recul. Du coup quand on est habitué à faire des blagues surtout et quand on est habitué à tout analyser, on se met à avoir un recul avec la vie quoi. Et du coup le fait d'être en recul avec tout ce qu'on rencontre, ça fait qu'on peut difficilement être heureux. Parce que le bonheur c'est frontal. Le bonheur ça te tape, tu comprends pas pourquoi ça te tape. Alors que nous, dès qu'un truc nous tape et qu'on rencontre, dès qu'il se passe quelque chose, on l'analyse. On se dit pourquoi ça est arrivé comme ça, pourquoi je l'ai vécu comme ça, pourquoi ceci. Mais je pense que c'est la même chose que de demander à un écrivain ou à quelqu'un, même à un journaliste. Je pense qu'il y a peu de journalistes qui peuvent te dire je suis foncièrement heureux parce que leur métier c'est d'analyser ce qui ne va pas. Mais tu dis ça comme si c'était le stand-up qui t'avait rendu comme ça. Non, je fais du stand-up parce que je suis comme ça. Oui, c'est pas vrai. Oui bien sûr, mais après c'est juste que ça s'aggrave. Nous on appelle ça la maladie du stand-upper. Il y a un super doc qui a été fait il y a pas longtemps par Fanny Orday sur le lien entre la dépression clinique et les humoristes. Après le suicide de Robbie Williams. Laughing Matters. Je crois ouais. Et c'est super intéressant. Ils te mettent Daniel Brinan qui a fait une énorme dépression. Ils te mettent beaucoup beaucoup d'humoristes et ils montrent que c'est une des catégories socio-professionnelles où il y a le plus de dépression. Et c'est pour ça que je pense que c'est difficile de dire oui je suis heureux. Je pense que c'est vraiment difficile. Mais je pense que peu de gens aussi peuvent dire je suis vraiment heureux. Tu vois, je pense que peu de gens sont heureux parce que souvent quand on croise quelqu'un qui est heureux, on se le mentionne. Ça veut bien dire que c'est la normalité. Ça veut bien dire enfin l apostrophe anormalité. Je ne sais pas si ça existe ce mot. Ça montre bien que c'est l'exception qui confirme la règle. Quand on croise quelqu'un qui est jovial et que tu vois que cette personne est heureuse, tu te dis waouh c'est fou Bruno il a l'air content. Et donc ça veut bien dire que la plupart des gens ne le sont pas donc je pense que c'est pas que nous. Comment tu as fait ton deuil de ça ? Ça m'est arrivé assez. En fait ça arrivait par petits à coups. C'est à dire que moi vu qu'on en parlait tout à l'heure mais je dis aussi très 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 peu vie privée et vie personnelle. D'ailleurs je pense que pour moi c'est l'inverse. C'est à dire que quand j'arrête mon travail et que je retourne dans ma vie, j'ai l'impression de pointer au boulot. J'ai l'impression de devoir réfléchir à ce que je fais et de calculer parce que je suis moins à l'aise peut-être socialement que dans la vie que sur scène. Mais du coup j'ai commencé à comprendre que quand j'avais des ambitions, des choses à atteindre et que je les atteignais je ressentais rien et que je voulais juste atteindre un autre point en fait avancer. Je me suis dit ça va être difficile d'être heureux. Je me souviens la première fois que j'ai fait mon spectacle. C'était un truc auquel je pensais depuis cinq ans quasiment. Puis après j'ai commencé la scène deux ans après avoir cette réflexion puis et ainsi de suite. Et quand c'est arrivé la première date je suis sorti j'étais énervé et je me disais j'ai hâte de faire la deuxième date pour et à aucun moment j'ai ressenti un plaisir de waouh mec t'as fait ta première date devant 100 personnes. Même s'il y a eu plein de foirades ce qui est normal c'était quand même cool. Tu t'es fait applaudir à la fin c'est un truc de ouf. Et bah non à aucun moment j'étais heureux je me disais juste je veux faire la deuxième date je veux être mieux j'ai loupé ça je m'en veux. Et du coup c'est plein de petits à coups comme ça qui m'ont fait me dire c'est plus compliqué que prévu d'être stable là dessus. Et du coup qu'est ce qui te qu'est ce qui te donne envie de vivre en fait. Enfin qu'est ce qui te stimule qu'est ce qui dit ouais ça va être ça va être cool quand même. Bah j'ai une excitation par rapport au taf je pense que c'est ça qui me c'est à dire que je me lève en me disant ou faut que je fasse ça aujourd'hui je suis un peu excité. Je pense que ce qui me fait bander c'est 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 mon taf quoi. Plus que le fait d'être heureux de mon taf c'est vraiment c'est comme si moi des fois j'ai l'impression de suivre une petite série quoi. C'est d'être dans je sais pas des fois je vois je sais pas les j'ai bah on a vraiment ce troisième oeil qui nous regarde tout le temps. Et des fois quand je fais je sais pas des rendez-vous au théâtre du rond-point à la salle de 800 places qui est une des salles les plus stylées de Paris et que je suis là pour faire les lumières et tout. J'ai un petit troisième oeil qui regarde et qui est excité comme dans une série comme si tu suivais un perso depuis tout petit depuis qu'il faisait des dessins de tub dans sa chambre quand il avait 6 ans. Jusqu'à là tu es en mode c'est trop cool pour ce personnage dans la série qu'il arrive à jouer ici. Bah moi j'ai ce truc et mon bonheur il vient de là je pense. Le fait que le côté je me lève et je vais faire ça c'est pour être témoin en fait de ce que je vis. C'est bizarre peut-être ? Non je sais pas. Ouais je pense. Ouais c'est le troisième oeil quoi. C'est l'excitation d'être témoin du truc. Et qu'est-ce qui te fait ressentir des choses folles ? Y'a pas des trucs genre on parlait de ça avec Thomas Wiesel il m'a dit le sport. Thomas il est sportif putain. J'ai été en coloc un mois avec lui à Montréal et l'autre je me souviens je me faisais réveiller par ces bruits de push-up. Non je sais pas ce qui me fait une excitation folle. J'ai pas encore trouvé le truc qui me fait une excitation folle. Est-ce que t'as plus peur qu'avant ? Est-ce que j'ai plus peur qu'avant de quoi ? De sortir de ta zone de confort ? Ou en tout cas avant t'avais l'air de pas savoir qu'il y avait... Ouais c'est ça j'ai plus peur qu'avant. Non c'est pas que j'ai plus peur c'est juste que je suis plus conscient que ça peut foirer. Parce que ça m'est arrivé ce qui est normal. Mais du coup quand j'étais un peu plus jeune j'étais plus taré. Parce que je savais pas que si ça se passe mal c'est une énorme claque dans ta gueule. C'est comme je sais plus quel humoriste disait ça. Ah non je crois que c'est dans une série. Mais en gros il disait tu prends un rat la première fois que tu lui donnes un électrochoc. Il comprend pas ce qui lui arrive et tu continues tu continues. Et puis à un moment le chat il va devenir agressif et peureux. Il va plus vouloir sortir parce qu'il aura peur de s'en prendre. Et je pense que ça... Ce qui est normal ça arrive à tout le monde au bout d'un moment tu vois. C'est à dire que quand t'es un peu jeune t'es un peu... Enfin j'ai 12 ans toujours hein mais... Quand t'es un peu plus jeune genre tu fais des trucs un peu plus de taré en n'ayant pas peur. Et en disant mais je m'en fous qu'est ce que j'ai à perdre. Et puis après 5 ans plus tard t'es en mode la vie en fait tu peux perdre la vie. Clairement tu peux mourir donc fais attention à toi. Et du coup tu réfléchis un peu plus quand tu te sors de ta zone de confort. J'ai pas plus peur mais je suis plus frileux. Genre comme quand t'as appelé Gérard Depardieu et que vous avez parlé d'architecture ? Exactement. Ça par exemple c'était vraiment de la pure insouciance. Alors qu'aujourd'hui je ferais pas ça tu vois. Aujourd'hui j'ai le numéro d'Isabelle Adjani j'irai pas l'appeler pour dire Alors tu me donnes un rôle dans ton film à ma cocotte ? Tu vois ça n'arrivera pas. Alors qu'il y a vraiment... C'était quoi il y a... C'était il y a bientôt 10 ans que j'ai fait ça à Depardieu. Un peu moins de 9. Je m'en battais les couilles. Je me disais mais il va kiffer. Je suis un gars cool il va le sentir. Maintenant je me dis mais tout le monde s'en bat les couilles de toi. Tu les appelles. Ça ne fonctionne pas. Ça n'est pas la vie. Ça ne fonctionne pas comme ça la vie monsieur. Donc ouais. Je pense que c'est juste plus frileux. Puis aussi plus adulte quoi. C'est normal. Plus mature. Est-ce que le fait que t'es très jeune. Traîné avec des gens plus âgés. Et que t'es bossé tôt. Et t'es mûr tôt. Est-ce que t'as l'impression d'avoir perdu des années d'insouciance ? Ouais oui. Oui. Est-ce que ça te saoule ou est-ce que tu dis ouais mais au moins j'ai gagné du temps. Je pense que ça me saoulera plus tard. Je me suis déjà fait ce constat. Je pense que ça me fera un peu plus mal plus tard. Là ce qui est un peu compliqué en ce moment c'est que j'ai aucun ami de mon âge. La plupart de mes potes ont la trentaine. Et moi je rentre dans la vingtaine. Et du coup c'est un peu dur parce que j'ai envie de vivre des trucs de vintenaires mais je traîne qu'avec des trentenaires. Et du coup rien que là je me dis putain là aussi tu vis les trucs un peu en décalage quoi. C'est comme quand tu regardes une série à partir du deuxième épisode quoi. T'as un truc de je n'aurais jamais le kiff d'avoir bien connu les persos comme tout le monde les a connus. Moi j'ai un peu ce sentiment avec moi je pense qu'un jour je me rendrai compte que je me suis connu d'une manière où j'aurais pas dû me connaître comme ça. Et du coup des choses que j'ai loupées que je rattraperai plus tard ça va peut-être mélanger certains trucs. Tu vas te taper genre une crise de la trentaine ? Je sais pas. Je pense que je me suis tapé ma crise de la quarantaine là là. Ouais. À vingt ans. Et je pense que je me taperai ma crise de la vingtaine à quarante. Je pense que c'est ça qui va se passer. T'es confiant pour la suite ? De ? Tout ? Ça veut rien dire. Bah t'es confiant genre est-ce que t'as l'impression que tu vas te sentir ok ? Que tu vas être fier de ce que tu fais ? Ouais je pense que oui. Moi je suis confiant. Je suis pas confiant pour la Terre. Oui d'accord. Oui t'as raison. Pour la Terre. En effet. Pour les humains je suis pas confiant. Trump pas confiant de ouf. Macron absolument pas confiant. Mais la France de manière générale. Le monde hein. Vraiment le monde. La galaxie ça va. Un peu confiant sur la galaxie. Ouais. Je pense que même sans nous elle subsiste. Tu penses quoi de Pluton ? Hein ? Tu penses quoi de Pluton ? Je suis confiant sur Pluton. Oui. Archi confiant. Pour moi Planète mais archi confiant. Oui bah pour moi aussi. Mais c'est... Archi confiant. Ok. Après personne m'a demandé mon avis sur Pluton. Officiellement j'ai jamais reçu un coup de fil de la NASA qui me disait c'est quoi votre avis juste ? Planète. Ah ok il a dit Planète. Bon bah on change tout. Réimprimer les 18 milliards de bouquins de sciences des enfants du monde entier. On revient sur Planète. Panayotis reprendra les représentations de son spectacle presque si le Covid ne s'en mêle pas au grand point virgule à Paris en septembre et octobre 2020 ainsi qu'au théâtre du rond point en novembre et puis un peu partout en France en 2021. Tiens vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux pour retrouver toutes les dates. Merci d'avoir écouté les gens qui doutent. C'est très gentil ça me fait fort plaisir et j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous venez de découvrir le podcast et bien bonne nouvelle vous avez plein d'épisodes à rattraper avec Kiane Kojandi, Thomas Wiesel, Sophie Marie Larouille, Adrien Meignel, Flaubert et plein d'autres. Vous pouvez vous abonner via votre application de podcast et mettre des étoiles sur iTunes et tout pour m'aider à devenir une véritable vedette du podcast game. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en donnant vos thunes le plus possible via Patreon en faisant un don de la somme de votre choix. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram en tapant Fanny Ruet pour ne rien manquer de la suite. Bisous ! Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux Maxime Watieux.